bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice 7 de la page 22 de votre manuel qui concernait les suites et Python. Nous l'avions fait ensemble sur Discord avec ceux qui étaient là et je vous avais promis une correction, la voilà. Beaucoup d'entre vous se sont largement trompés, notamment dans le sens de l'énoncé. Je vais donc passer un tout petit peu de temps à réexpliquer l'énoncé en détail et pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de rattraper. Alors, chaque année, une voiture perd en moyenne 15% de sa valeur. Je vous rappelle dès le début, parce que c'est important que les pourcentages ne sont jamais des pourcentages dans l'absolu. C'est toujours 15% de quelque chose, d'accord ? Ici, c'est 15% de sa valeur. Monsieur Abel achète une voiture 19 500 euros et il souhaite la revendre dès qu'elle aura perdu 60% de sa valeur. Il la revendra alors qu'elle ne vaudra plus donc que 40% de sa valeur, puisqu'elle aura perdu 60% de sa valeur. Ce l'algorithme qui est déjà préécrit sous Spider ici dans Python est celui qui est dans votre manuel et c'est celui qu'on vous demande de compléter et qui doit vous aider à déterminer quand est-ce, à quelle année Monsieur Abel doit vendre sa voiture. Allons-y, pas à pas. Nous avons plusieurs choses à compléter. Tout d'abord, cet algorithme, la première ligne que j'ai surlignée, la 3, elle dit def prix entre parenthèses p. Alors, ça veut dire que la fonction ici, là, elle s'appelle prix, super, et entre parenthèses, elle prend non pas rien, mais p, qui est un argument. C'est quelque chose qu'on va rentrer. Vous voyez que lorsque je le surligne, il apparaît aussi ici et aussi là. Ça veut dire que la valeur que je vais rentrer entre les parenthèses seront automatiquement utilisées dans les autres endroits de P. C'est un peu comme la fonction input qu'on a utilisée. Ici, on le met en argument, on le met entre parenthèses. C'est quelque chose qu'on va rentrer dans le programme. D'ailleurs, pour aller plus vite, j'ai rentré ici la commande. Vous voyez que je ne vais pas appeler juste prix, mais prix 19500. Pourquoi P sera le prix à laquelle j'ai acheté ma voiture ? Ainsi, cet algorithme fonctionnera non pas que pour Monsieur Abel, mais pour un tas d'autres voitures, peu importe le prix, l'algorithme fonctionnera pour tous les prix P. Bien. Quel est le seuil à laquelle je vais vendre ma voiture ? C'est-à-dire, quelle est la valeur qui va déclencher la vente ? C'est ça un seuil, c'est une valeur limite à partir de laquelle on fait quelque chose. Le seuil d'une porte, c'est la limite à laquelle on franchit la porte. Donc, le seuil, c'est la valeur à laquelle Monsieur Abel va vendre sa voiture. L'énoncé nous dit qu'il la vendra lorsqu'il aura perdu 60% de sa valeur. Alors, sa valeur, c'était P. On peut parfaitement écrire P moins 60% fois P. Alors, déjà, vous avez remarqué que je n'ai pas écrit fois, mais que j'ai écrit une astérisque ici, évidemment parce qu'en Python il y a une astérisque, et que j'ai écrit 60% là. Si je fais ça, autant vous le dire tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Rappelez-vous, ceci est un caractère spécial et en Python, un pourcentage, ça veut dire, reste d'une division euclidienne. Hors de question d'écrire ça. On va donc directement écrire 60% en décimale. Soit vous mettez 60 divisé par 100 fois P, c'est possible. Soit vous mettez directement le résultat, 0,6 qui fonctionnera très bien. C'est la première méthode. J'ai P, la valeur, auquel j'enlève 60% de P. Très bien. L'autre stratégie est de dire que je vais garder 40% du prix total. C'est plus simple, c'est plus joli, il y a moins d'erreurs de pourcentage. Ça veut dire que la valeur de seuil à laquelle je vais la vendre, c'est lorsque ma voiture vaudra 40% de sa valeur initiale, lorsqu'elle aura perdu les 60%. Bien. Ici, ligne suivante, année égale 0, je n'y touche pas, on ne me demande pas de compléter. Ça sert à quoi ? Ça sert à incrémenter le nombre des années, c'est-à-dire les faire bouger au fur et à mesure. La question, je vous le rappelle, est au bout de combien d'années ? D'ailleurs, ici, à la fin, vous allez sortir le nombre d'années. Donc, il va bien falloir les numéroter, les compter, ces années. Et on va évidemment commencer à l'année 0, au début, lorsqu'il achète, elle vaut 9500. Donc, lorsque je vais rentrer P, 9500, l'année qui correspond, ce sera l'année 0. Et au fur et à mesure, mon année doit évoluer, de telle sorte à ce qu'à la fin, on me sorte la vraie valeur de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va rentrer dans une boucle while. While en anglais, c'est tant que. C'est une boucle qui n'est pas finie et qui va répéter autant de fois que nécessaire une suite de commandes. Rappelez-vous ce que l'on veut. On veut savoir si le prix dépasse le seuil. Tant que le prix est au-dessus du seuil, au-dessus de la valeur de vente, M. Abel va continuer à garder sa voiture. Et dès que le prix sera en dessous, il va la vendre. Donc, tant que le prix est au-dessus du seuil, ça paraît assez logique, Tant que le prix P est au-dessus du seuil qu'on a fixé, on va garder la voiture. Ça veut dire quoi garder la voiture ? Ça veut dire que le nouveau prix va être l'ancien prix moins 15%. C'est écrit dans votre énoncé. La voiture va perdre à chaque année 15% de sa valeur. Donc, on pourrait encore une fois écrire P moins 15% de P. On pourrait parfaitement faire ça. Ou alors, on pourrait écrire que le nouveau prix, c'est, au lieu d'écrire que c'est le prix moins 15% du prix, que c'est 0,85 fois P, 85% du prix restant. Ça revient au même. Qu'on garde 85% du prix restant ou qu'on enlève 15%, c'est pareil. Vous vous rappelez la différence entre les coefficients multiplicateurs, 0,85, et les taux d'évolution, moins 15%. On a largement travaillé ça. Normalement, vous êtes à l'aise, c'est fait exprès. Du coup, on sait que tant qu'on garde la voiture, le prix diminue de 15% à chaque tour. Et ce tour, c'est quoi ? C'est une année. À chaque fois, on va ajouter une nouvelle année. Donc, on aura une année supplémentaire. À chaque fois que je garde la voiture, je garde une nouvelle année et je reteste si ma nouvelle valeur est plus petite que le seuil ou pas. Voici maintenant l'énoncé entièrement complété. Je peux regarder ce qui se passe, l'exécuter. Regardons donc ce que nous donne notre programme. Réponse, j'espère que vous voyez ici, 6. On pourrait même écrire, pourquoi pas, l'année de vente sera l'année. On laisse un espace, on met une virgule et normalement, il devrait nous faire un beau texte. L'année de vente sera l'année 6. Bien. Vous avez donc la réponse à la question. Au bout de 6 ans, M. Abel vendra sa voiture. Pour vérifier cela, on aurait pu non pas utiliser Python, mais utiliser une calculatrice. Je vous montre, avec la AdnumWorks, comment cela fonctionne. Vous avez défini une suite. C'est-à-dire que vous partez d'une valeur de départ, 19 500, et chaque année, vous baissez de 15 % cette valeur. Il suffit de regarder au bout de combien de temps, dans une table, cette valeur passe sous la valeur de seuil. Pour cela, il faut calculer à part la valeur de seuil. Alors, on peut directement demander à Python de le faire, par exemple. La valeur de seuil, c'est 40 % du prix de départ, demandant lui combien fait 40 % de 19 500. Cela fait 7 800 euros. Lorsque la voiture vaudra moins de 7 800 euros, lorsque dans la colonne de calculatrice, j'aurai moins de 7 800 euros, à ce moment-là, je devrais vendre la voiture. On voit, en défilant, que cette année, à partir de laquelle elle passe en dessous de 7 800, c'est l'année 6. Jusque-là, pas de surprise, on peut le faire avec le menu table de la calculatrice. Si vous avez d'autres modèles, vous pouvez vous référer à votre manuel pour savoir comment on se sert du menu table de la calculatrice. Passons maintenant à la question 2, puisqu'on vient de faire à la fois la 1, A et B. Donc, petit 2, le vendeur propose à M. Abel de lui reprendre sa voiture dans 5 ans au prix de 8 500 euros. La question qu'on se pose est radicalement différente, puisqu'on nous demande d'adapter le script précédent pour aider l'acheteur à faire son choix. C'est-à-dire, sous-entendu, à savoir si oui ou non, au bout de 5 ans, on va vendre la voiture au vendeur, on va lui revendre. Pour cela, j'ai défini une nouvelle fonction, que j'ai non plus appelée prix, mais appelée choix. Si oui ou non, M. Abel va lui vendre. Et j'ai déjà très rempli choix avec le prix de départ de 9 500. Donc ici, on a un prix de départ. Le seuil ne va plus être du tout le même. Le seuil de décision, ça ne va pas être savoir si la voiture a perdu 60 % de sa valeur. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il sera plus intéressant pour M. Abel de vendre la voiture au vendeur. C'est ça la question. Donc, le seuil, c'est ce que lui propose le vendeur. Est-ce qu'on va être intéressé par un seuil de 8 500 euros ? Ce qui est ce que nous demande notre vendeur. Mais ce seuil, il n'est pas à une année qu'on ignore. On ne va pas ici chercher le nombre d'années. Cette valeur de vente, c'est écrit dans l'énoncé, c'est 5 ans. Il nous la reprend à la cinquième année. Donc, ce que doit faire le programme, c'est chercher est-ce que c'est plus intéressant à la cinquième année de le vendre au vendeur ou de la garder. Pour cela, on ne va plus utiliser un while. Mais puisqu'on sait exactement combien d'années il va falloir, on va utiliser un for. On ne veut pas savoir combien d'années. Donc, on n'a pas besoin de commencer à zéro. On va dire que le nombre d'années va bouger dans range 5. Vous vous rappelez de comment ça fonctionne, range. Ça veut dire qu'on va faire une boucle qui va faire 5 tours. L'année 0, l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, etc. On simulera 5 années passées à in range 5. Ça veut dire qu'on va faire 5 fois la boucle. C'est exactement ce qui nous intéresse. Ici, on est dans une boucle finie. On sait exactement où on doit aller. Le while n'a plus d'intérêt. C'est un for qu'il nous faut. Alors là, pour le coup, rien n'a changé. Le prix à chaque année, à chaque tour, à chaque boucle, il va tout de même baisser de 15%. C'est-à-dire qu'on va conserver 85% de la valeur initiale. Ça, ça n'a pas changé. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Aider, on nous demande de faire un algorithme de choix. Bon, ce que je vous propose pour bien montrer ce qui se passe, c'est d'imprimer, ce n'est pas du tout nécessaire, la valeur de P à chaque tour. Ou bien qu'on se rende compte de ce qui se passe, c'est tout à fait facultatif. Une fois que ça a tourné, on va se demander, à la fin des 5 années, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Alors, du coup, eh bien, demandons directement à Python de nous l'étudier pour nous. Alors, on va faire une boucle, pas une boucle, une instruction conditionnelle if. Je n'arrive pas à me mettre au bon endroit. Ça ne va pas aller. Alors, if. Donc, regardons ce qui se passe si j'ai une instruction. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Si le nouveau prix, le prix au bout des 5 ans, est plus grand que le seuil, si le prix de la valeur de ma voiture est plus grand que le seuil, c'est-à-dire que ce que nous offre le vendeur. Dans ces cas-là, je n'ai aucune intention de revendre ma voiture. Du coup, je vais écrire, M. Abel garde sa voiture. Évidemment. Si, au bout de 5 ans, la valeur de sa voiture, j'ai mis à bleu, pardon. Si, au bout de 5 ans, la valeur de la voiture de M. Abel est supérieure à ce que lui propose le vendeur, il va la garder. Et évidemment, autrement, autrement, je vous rappelle qu'on dit que c'est else. Donc là, il va falloir l'indenter correctement. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'indenter correctement. Je vais le faire comme ça. Voilà. Autrement, si ce n'est pas le cas, sous-entendu, si le prix de la voiture est plus bas que le seuil, à ce moment-là, il sera forcément intéressant de la revendre au vendeur initial, puisqu'on gagnera de l'argent par rapport au prix du marché. Donc, on va imprimer, on va écrire que M. Abel, ce coup-ci, vendra sa voiture, revendra sa voiture. Et ici, c'est tout. Le choix va nous écrire, soit qu'il va garder sa voiture si le prix de la voiture est plus intéressant que le seuil au bout de 5 ans, soit il va nous écrire qu'on revend la voiture sinon, c'est-à-dire si le prix de la voiture est plus petit que le prix de vente de notre revendeur. Alors, normalement, ça doit fonctionner. Voyons ce qui se passe. Parfait. Alors, on nous dit, M. Abel garde sa voiture. Sous-entendu, l'offre du vendeur n'est pas intéressante. Vérifions cela. Le vendeur proposait 8 500 euros. Et c'est quoi le prix ? Vous savez qu'on commence à 19 500 et la première année, elle vaudra 16 575. La deuxième, 14 088, etc. Troisième, quatrième. Et la cinquième année, elle vaudra un peu plus de 8 652 euros. Les 8 500 euros du vendeur ne sont pas intéressants. Donc, M. Abel gardera sa voiture. Voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, gardez vos questions et on en reparle très bientôt. À bientôt.